... Béziers-Méditerranée inaugure la mise en valeur des neuf écluses de Fonserran à Béziers. L'équipementier sportif ASICS choisit la zone de l'aéroport de Montpellier pour sa base logistique Europe du Sud. Implosion de la gouvernance d'Airbus. Fabrice Brégier, directeur exécutif, quitte l'avionneur. Le président du groupe Tormunders annonce son départ pour avril 2019. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, inaugure les nouveaux studios du groupe Avant d'Argues. Le catalan Patrick Poirier, patron du chocolatier CEMOI, intègre le conseil d'administration de la Fondation Mondiale du Cacao, engagée pour la durabilité du secteur. Inauguration de l'Asset Center, centre d'affaires de 33 000 m2 à Montpellier le 18 mai. Les clubs de football du Nîmes Olympique et du Montpellier Erosport Club veulent leur nouveau stade. Ils s'affrontent ce week-end. Discours d'Emmanuel Macron, le 13 juin à Montpellier, lors du 42e congrès national de la mutualité française. Feu vert de la commission d'enquête pour l'extension du port de Port-la-Nouvelle, propriété de la région Occitanie. Un accord de compétitivité est signé entre la direction de Bosch-Rodez et les 1 600 salariés du site. La station de la Grande Mode fête ses 50 ans et reçoit le label Grand Site d'Occitanie. Le gardois Saint-Mamay est repris par Ivest Capital et Dossi. L'Odoise Myrène de Lorgerille est élue présidente du comité interprofessionnel des vins du Languedoc. Medtech projette un nouveau site à Montpellier ou Moggio. Je dis aime Pour le dehors, le dedans Pour l'après, pour l'avant Aime 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 Aime